... Suite au scandale des Panama Papers et sous l'impulsion des écologistes, le Parlement européen a mis en place en avril 2016 une commission d'enquête. Après 18 mois de travail, des dizaines d'auditions, d'études, de missions sur le terrain, notre rapport d'enquête conclut que plusieurs États membres ont mal appliqué la législation, voire enfreint les règles anti-blanchiment. Certains pays ont manqué à leur obligation d'informer leurs partenaires des montages fiscaux abusifs créés sur leur territoire. C'est le cas du Luxembourg, de Chypre ou du Royaume-Uni, par exemple. Notre rapport final pointe également du doigt les intermédiaires, les banques ou les cabinets d'avocats qui facilitent l'évasion fiscale. Nous sommes parvenus à adopter des recommandations ambitieuses pour combattre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Nous exigeons qu'aucun fonds européen ne puisse être attribué à des organisations impliquées dans des schémas d'évasion fiscale. Nous demandons qu'une protection des lanceurs d'alerte soit rapidement mise en place au niveau européen. Nous souhaitons la fin de la règle de l'unanimité pour les réformes fiscales, règle qui paralyse aujourd'hui toute avancée. La balle est maintenant dans le camp de la Commission, mais aussi et surtout des États à qui nous demandons d'avancer sur les réformes qu'ils continuent de bloquer, que ce soit en matière de transparence ou d'harmonisation fiscale. Nous comptons sur la mobilisation de toutes celles et ceux qui n'en peuvent plus, des privilèges de quelques-uns face à l'impôt, pour faire en sorte que nos recommandations ne restent pas lettres mortes. Avec votre soutien, notre combat continue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !